Donc, comme premier exercice, je vous donne une mise en contexte. Vous êtes au travail et vous devez effectuer un travail de comptabilité. Donc, vous êtes en train de travailler sur un document texte. Votre document texte doit contenir, bien entendu, une équation. Donc, il s'agit d'un rapport dans lequel vous devez inscrire 387 multiplié par 98. Bon, vous êtes à votre bureau et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de calculatrice sous la main, de calculatrice réelle, je veux dire. Donc, évidemment, vous savez pertinemment que vous avez une calculatrice virtuelle dans vos accessoires. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser cette calculatrice-là pour avoir notre calcul. Le document Microsoft WordPad, nous allons tout simplement le mettre de côté. Donc, le laisser sur la barre de tâche pour faire notre calcul. Évidemment, la calculatrice, je dois aller la chercher en utilisant mon menu démarré, en allant dans mes programmes, accessoires, et voici ma calculatrice. Voilà. Je peux placer ma calculatrice au centre. Vous remarquerez que la calculatrice ne peut pas être modifiée dans son format. Il s'agit de certains logiciels exclusifs qu'on ne peut pas agrandir, ni sur les côtés, ni avec le bouton ici. Mais vous pouvez toutefois la déplacer où vous voulez. Comment faire notre calcul? Vous avez dans votre document une mini-formation sur la calculatrice, mais je vais quand même vous donner quelques notions de base avec cette présentation. Vous pouvez utiliser tout simplement le bouton de la souris pour faire votre calcul. Donc, mon calcul en question est 387 multiplié par... Bon, pour ce qui est des multipliés et tout ça, nous allons d'abord vous remarquer qu'ici vous avez vos chiffres, mais où sont les fonctions multipliées, divisées, tout ça? Le divisé, normalement, dans la calculatrice, est représenté par une barre oblique sur le côté. Le multiplié est représenté par un stérix. Le moins et le plus et le égal sont représentés par leur véritable symbole. Donc, le moins ici, le plus ici et le égal ici. Si vous voulez recommencer votre calcul à zéro, vous devez appuyer sur le C ici. C pour clear. J'appuie comme ça et à ce moment-là, je dois recommencer. 387 multiplié par... Et là, tout d'un coup, je ne me rappelle plus c'est quoi mon montant. Pas de problème. Est-ce qu'il est toujours dans mon WordPad ici? Oui. Donc, pour revoir mon document texte, j'ai juste à cliquer sur WordPad comme ça ici. Hop! Celui-ci revient en vue dans mon écran. 387 multiplié par 98. Donc, je dois aller inscrire 98 dans ma calculatrice. Ma calculatrice est toujours en fonction, puisque je ne l'ai pas fermé. J'ai juste à cliquer sur la calculatrice ici. Voilà. Donc, j'ai mon 387 d'inscrit multiplié par 98 égale. Voilà. À ce moment-ci, j'ai le montant 37 926, dans lequel, je dois bien sûr... Celui-ci ne se retranscrivra pas automatiquement. Donc, ce que je dois faire, c'est le remémoriser si possible. 37 926. Aller retourner sur le WordPad en basculant ici, comme ça. Et en inscrivant le montant, 37 000... Oh! J'ai encore un petit oubli, je vais aller vérifier. Calculatrice. 926. Donc, je retourne dans WordPad. Vous voyez que je bascule aisément d'un à l'autre. 926. Et voilà. Je vais faire une dernière vérification pour voir si tout est beau. Oui. 37 926. Si j'aurais à faire plusieurs autres calculs en question, je pourrais tout simplement positionner ma calculatrice et mon WordPad, le mettre en fenêtre partielle et les superposer un à côté de l'autre, comme je suis en train de le faire en ce moment. Ce qui fait qu'ils sont toujours en vue, un à côté de l'autre, et que je ne suis pas obligé de basculer d'un à l'autre toujours en utilisant la barre de tâche. J'ai juste à cliquer d'une fenêtre à l'autre pour utiliser un ou l'autre de ces logiciels. Voilà. Donc, je vous invite à utiliser les notions de la calculatrice que nous voyons dans le document pour utiliser la calculatrice. Vous pouvez le faire aussi avec la souris, mais également avec le clavier numérique du clavier, justement. Donc, la section de droite, complètement, possède les mêmes fonctions, les chiffres, les multiplications, les symboles, ainsi que le égal. Donc, je vous invite à l'utiliser. C'est beaucoup plus rapide. Comme suite de mon exercice, nous disons que virtuellement, nous avons passé la première carte d'avant-midi à travailler. Donc, c'est l'heure de la pause et que durant la pause, vous voulez vous divertir un petit peu. Donc, laissez votre travail de côté et allez voir votre, disons, un jeu de cartes. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser votre travail ainsi, ouvrir votre menu démarrer et aller chercher, par exemple, le jeu solitaire que nous avons vu tout à l'heure. Donc, voilà. Vous avez le jeu solitaire qu'on a appris tout à l'heure. Vous pouvez effectuer quelques déplacements, donc, voir au jeu en question. Bon. Admettons que dix minutes ont passé et que vous jouez toujours à votre jeu et que la pause est terminée. Donc, vous avez un très beau jeu de cartes qui vous êtes en train de réaliser, mais malheureusement, votre patron est presque arrivé à l'arrière de votre bureau et vous devez garder votre jeu, mais lui montrant tout simplement que vous n'êtes pas en train de jouer, mais de travailler. Merci. 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 Merci.